Le clé collabore depuis 2012 avec l'interface Science-Société afin d'offrir à des écoliers et à des gymnasiens des ateliers d'introduction aux littératures comparées. A votre avis, c'est quoi des littératures comparées ? Est-ce que vous avez une idée ? Rodrigo. Comparer, c'est le principal objectif d'apprentissage, mais nous comparons avec une certaine méthode, théorisée par la professeure Uther-Heidmann, et nommée comparaison différentielle. Cette méthode permet de comparer des textes entre eux, des images, mais également textes et images, ou encore textes et films, en valorisant les différences, sans toutefois nier les ressemblances. Pour qui Perrault écrit-il son recueil ? Est-ce que pour l'instant, vous avez une idée ? Après, on y répondra plus tard, mais peut-être que vous avez déjà une hypothèse, Nehir. Pour les enfants ? Pour les enfants, c'est une hypothèse. On veut les amener par toute une série de réflexions qu'on guide, mais on les laisse vraiment beaucoup participer, et ils ont essayé des moments où ils sont ensemble, donc on les laisse pas mal réfléchir par eux-mêmes. Et en fait, d'arriver à la conclusion que finalement, non, les contes ne sont pas exclusivement des histoires pour les enfants, on peut aussi écrire des contes pour les adultes. On se demande un petit peu pour qui il a écrit ses contes, Perrault. On se dit, tiens, là on dirait que c'est plutôt pour des enfants, là on dirait que c'est plutôt pour une jeune femme. Alors, pour continuer l'enquête, j'aimerais qu'on analyse cette gravure-là, qui est aussi celle que vous avez sur la droite de votre feuille. Un début de cet atelier, c'est justement de déjouer un peu les stéréotypes sur les contes. Perrault, il écrit pour Mademoiselle. Il veut l'avertir, attention, on va te donner un mari. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Mademoiselle, vu qu'elle était dans la famille royale, elle n'avait pas vraiment le choix avec qui elle allait se marier. En fait, le livre n'est pas destiné aux enfants, mais à Mademoiselle. Il n'y a pas vraiment de catégorie, c'est pas soit pour les petits, soit pour les grands, c'est un peu pour tout le monde. Il existe de nombreuses idées reçues sur les contes, et également sur les mythes, qui est un autre domaine de recherche du clé. Mythes et contes sont souvent considérés comme des représentations d'un universel, comme des pratiques populaires, orales et même nationales. On pense souvent, tous les petits poussets sont pareils. En fait, il s'avère que les créateurs procèdent toujours par différenciation. Ils ne veulent précisément pas dire la même chose. J'aimerais que vous me disiez si vous connaissez d'autres contes de Perrault. Peut-être Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, on a Barbe Bleue qu'on n'a pas dit, Le Chaboté et Les Fées. On insiste sur cette pluralité des contes qui existent, en partant de Perrault évidemment, du Petit Pousset. Et aussi comme ça, les élèves comprennent qu'un livre est en dialogue avec son contexte historique dans lequel il émerge. On voit que ce n'est pas les mêmes. Alors dedans, il y a plus ou moins les mêmes textes, mais on voit que ça ne se ressemble pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Pour nous, il est important d'observer avec les élèves le décalage temporel, par exemple en les faisant travailler sur la première édition du recueil de Perrault, l'édition de 1697. Alors ça, comparer ces deux textes, ça peut faire des littératures comparées. Grâce à ce travail, les élèves peuvent constater l'évolution de la langue française et également les nombreuses différences qui existent entre l'édition historique et les éditions contemporaines. C'est cette édition-là qui vient de 1697. Donc c'est très vieux. C'était une vraie langue, c'était déjà du français, mais du français qui est différent du français d'aujourd'hui. Enfant, c'est santé. Voilà, enfant, santé, exactement. Oui, ce genre d'atelier peut tout à fait s'insérer dans le programme, dans les objectifs qu'on a par rapport au plan d'études, puisqu'il y a vraiment comme ça un intérêt autour de la comparaison de deux textes, alors de deux temps différents. De voir un ancien texte avec ses différences par rapport à aujourd'hui, mais aussi en différentes langues, c'est vraiment quelque chose de très encouragé aujourd'hui dans le programme de français de faire vraiment des liens avec d'autres langues, notamment celles maternelles. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont une autre langue maternelle que le français ? Ouh, alors je pense que ça va être très riche. Un peu le malgache, un peu l'espagnol, l'allemain, l'anglais et le français. En italien. Italien, or quoi ? Les différentes activités que nous proposons ont pour but de promouvoir des aspects plurilingues et pluriculturels. De nombreuses langues et cultures sont représentées au sein des classes de nos jours et c'est un potentiel qui ne demande qu'à être activé. Moi je trouve intéressant parce que, comme si je découvre de nouvelles langues. Le bras, il a encore l'épaule. L'atelier est ludique, mais il se fonde sur une base rigoureuse et sur des recherches pointues. L'un des éléments importants pour nous, c'est l'aspect contextuel. Pour comparer, il est important de prendre en considération la complexité et la diversité. Et ça aussi, c'est un apprentissage. Comparer, c'est pour moi essayer de regarder les différences entre deux textes, par exemple. On peut écrire des textes de différentes façons, mais un peu le même texte. Et on peut aussi le représenter en différentes façons, comme un film, une vidéo, une courte vidéo, ou écrire le texte. Maintenant, on va vous présenter un film, en fait. C'est muet, c'est en noir et blanc. On va vous demander d'écrire sur votre feuille des ressemblances et des différences avec le petit poucet de Charles Perrault. On a aussi introduit un autre média, un film de Segundo de Chaumon. J'ai bien aimé le film aussi, et aussi les exercices un peu, les postes. Ça, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé l'activité où on avait un grand cadre et qu'on devait assembler les petits textes avec les images. Ça nous a permis de, pas seulement tout le temps écouter, lire, mais aussi on a pu voir des images. Ça nous a fait un peu plus comprendre l'histoire. Puis en plus, il y avait la moralité, donc c'était cool. Moi, je suis vraiment contente qu'on ait pu venir pour participer à cet atelier, justement, de faire du français en dehors de la classe, déjà. Et comme ça, un peu de déconstruire un peu ces clichés qu'on peut avoir sur les comptes. C'est pour les enfants, ça se finit bien. Là, on voit complètement que les fins, elles sont même assez horribles et que c'est plutôt destiné à la base à des adultes. Et moi, je suis très contente de voir qu'entre le début et la fin, ils ont vraiment pu comprendre ça. Donc, ça veut dire que ce qui est, comment l'atelier est construit, c'est vraiment bien parce que ça permet justement de faire évaluer leurs pensées et leurs réflexions tout au long. J'ai bien aimé visiter l'UNIL, c'était vraiment cool. Ça m'a appris beaucoup de choses, puis ça m'a aussi un petit peu encouragée à venir étudier à l'UNIL. Sous-titrage ST' 501